Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est super originale, je suis sûr que vous ne l'avez pas du tout vue sur tout votre fil d'actualité ces deux derniers mois vidéo My Unpopular Opinion Cette vidéo je l'ai vue en premier il y a pas mal de temps sur la chaîne d'Antonin et elle a été reprise maintes et maintes fois ces derniers temps J'ai vraiment hésité avant de la faire mais je me suis dit il faut absolument qu'on débattre et que je vous dise mes Unpopular Opinions donc mes opinions impopulaires c'est des opinions qui vont à l'inverse de l'opinion publique, qui ne sont pas approuvées par la majorité et qui en général créent le débat donc c'est trouver ça assez drôle certaines opinions je suis très bizarre, vous allez vous dire what the fuck, sachez que cette vidéo elle est pas faite dans un but de juger, critiquer ou quoi c'est vraiment moi, mon avis perso vous faites comme vous voulez, je suis pas là pour juger toi tu fais ça, toi tu fais pas ça, on s'en fout en tout cas j'espère vraiment que la vidéo vous plaira, si vous êtes d'accord ou pas dites le moi dans les commentaires, c'est parti je vous laisse de suite avec la vidéo en elle-même et les opinions impopulaires c'est parti, premièrement je commence avec du lourd je vais me faire défoncer dans les commentaires clairement, pour être simple, net et précis j'aime bien la télé-réalité voilà, c'est dit, c'est bon là je vais me faire défoncer je trouve qu'il y a un truc hyper hypocrite autour de la télé-réalité personne n'aime tout le monde déteste personne ne regarde mais tout le monde connait les prénoms des Marseillais les histoires qui s'est passé dans les Angers les problèmes de couple qu'il y a eu dans les princes de la mort on dit que c'est un programme de débile c'est fake et tout alors oui, je suis d'accord pas avec la télé-réalité que tu vas aller te instruire ou te cultiver il faut arrêter d'être hypocrite c'est drôle et divertissant parce qu'on a tous déjà regardé la télé-réalité et je pense qu'on a tous déjà apprécié on s'est tous déjà divertis dans la télé-réalité c'est sûr que c'est pas le best program ever ou le truc le plus intéressant, enrichissant mais c'est drôle, c'est divertissant ça passe le temps et ça te permet de dégoller quand tu regardes quoi c'est bon, c'est dit alors ensuite, deuxième opinion impopulaire alors là, je me fais un démonter quand je le dis à mes potes ou quoi, je me fais défoncer je déteste le cinéma l'idée du cinéma, c'est nul c'est nul depuis que je suis petit, on me propose des après-midi cinéma mais non, pas du tout t'es fort, ça te casse les oreilles t'es à côté de gens qui marchent leur popcorn hyper fort t'es pas comme chez toi, t'es pas aussi bien tu regardes des films, ok et regarde les chez toi dans ton lit avec une couette ou une pruning quand t'as rien à faire en perso, je... je trouve assez intéressant pour ne pas avoir besoin de dire genre, bon bah, on sait pas quoi faire entre potes donc on va se faire deux ans de ciné vous inquiétez pas, si vous voulez qu'on parle j'ai de la conversation on va y aller, on va débattre on va parler, tout ce que vous voulez mais pas ciné rester autour de l'industrie du cinéma alors c'est pas que j'aime pas avant qu'il y ait tous les fans qui me tuent mais je n'ai jamais regardé Harry Potter à chaque fois que je dis ça, je me fais démonter alors là j'imagine même pas c'est pas que j'aime pas Harry Potter mais c'est que j'ai jamais regardé j'ai dû en regarder un quand j'étais petit mais ça m'a pas marqué quoi c'est pas un truc qui m'attire enfin moi je sais que ça me tente pas du tout quoi alors moi je cherche la merde en disant ça mais vraiment, vous pouvez m'insulter dans les commentaires mais au lieu de m'insulter, dites-moi en quoi Harry Potter s'est foulé et peut-être que je me chaufferais à regarder, je vous le dis ensuite, alors ça je me bats avec les gens qui pensent l'inverse la douche, c'est soit matin et soir, soit que soir désolé mais vous pouvez argumenter tout ce que vous voulez certes la nuit tu peux transpirer il y a des trucs qui se relâchent de ton corps toutes les explications scientifiques possibles et inimaginables mais chez moi mes draps ils sont propres j'esticule pas comme je sais pas quoi dans la nuit quand je me réveille je sens bon tandis que la journée, alors non seulement tu transpires non seulement ton corps il éjecte plein de trucs mais en plus, tu as toutes les bactéries de l'extérieur sur toi t'es allé prendre le métro, le bus, t'as touché la barre de métro t'as éternué, t'es mouché, t'as serré la main des gens t'as fait la bise aux gens et tu te laves pas avant de dormir iouuuu je peux pas ensuite, votre fun popular opinion c'est que les bains, je trouve ça grave nul mais honnêtement, une fois de temps en temps, pourquoi pas au final, à chaque fois je me dis ouais, pourquoi pas prendre un bain et tout le temps c'est la même chose quand je suis dedans, je suis débouté, nul tu t'ennuies, tu peux pas dormir parce que si tu t'endors bah tu tombes et tu vas souffre ta tête sous l'eau et tu te réveilles d'hyper mauvaise humeur au début t'as trop chaud après tu rajoutes de l'eau froide ou t'attends un peu que ça se refroidisse et t'as froid ta peau et tes doigts ils te viennent tout friper on dirait que t'as pris 40 ans bref, aucune satisfaction à faire un bain quoi à part gâcher de l'eau, honnêtement je trouve que ça sert à rien ensuite, ça c'est juste un truc, fallait que je fasse passer le message parce que ça me saoule et le mot gênant la gênance, c'est gênant, t'es gênant, t'es malaisant c'est clairement devenu n'importe quoi tout est gênant maintenant tu vas rigoler un peu fort, ah t'es gênant non non non, à la base la gênance c'est pas ça du coup en disant que tout est gênant les vraies personnes gênantes, bah on les reconnait plus ils font dans la masse la soeur me dit, ah j'inquiète que je suis gênant je peux plus rien faire parce que sinon t'es gênant alors ça, mais alors ça je vous déteste du plus profond de mon âme concrètement les deux roues, vélo, scooter, moto, trottinette, roller enfin bref, tout ce que vous voulez à deux roues je ne peux pas vous voir en peinture voilà, c'est tout mon père fait du vélo, mon grand-père fait un scooter je vous déteste voilà, concrètement, au moins c'est dit les vélos, vous vous croyez tout permis vous doublez par la droite, par la gauche vous faites du vélo sur les pistes cyclables sur la route, bientôt vous allez sur la mer euh, non, vous venez pas sur la route à commencer à griller les feux rouges non, on doit s'arrêter, on doit patienter mais vous, vous pouvez tracer vous êtes pas prudent, voilà, vous êtes hyper dangereux plus, clairement, vous n'êtes jamais content tout le temps, la guerre, tous les matins quand je vais à Monaco, c'est la guerre avec un scooter ou un vélo les vélos, il faut vous laisser passer aux feux rouges et tout mais après, on doit vous redoubler il y a un autre feu rouge, vous nous redoubler et on vous re-redouble parce que vous êtes trop lent attendez derrière, non ? et les scooters, vous doublez, vous êtes hyper dangereux l'autre fois, il y en a un, mais il a doublé dans un virage et moi, je me suis dit, mon dieu, s'il y a une voiture qui arrive en face il y a un accident donc, je me mets sur le côté sauf que j'ai, il y avait le rabat à côté donc je me serre au max, c'est hyper dangereux ensuite, une autre fois, il y en a un qui a doublé il m'avait pas vu, moi j'arrivais en face j'ai fait un écart bref, les deux roues, je ne peux plus vous boire ensuite, une autre unpopular opinion dont je suis pas fier, vraiment je vois pas l'intérêt de boire de l'eau depuis que je suis tout petit, je ne bois pas d'eau je bois de l'eau aromatisée et c'est pas une bonne habitude il n'y a rien de mal à boire de la volvique et tout mais moi, j'en bois tout le temps c'est-à-dire que je ne bois jamais d'eau même quand je suis déshydraté je veux mon eau aromatisée volvique hyper mauvaise habitude et j'aimerais bien le mettre à l'eau mais genre, je galère parce que je trouve ça fade c'est transparent, ça n'a aucun goût c'est ennuyeux, genre l'eau je bois l'eau pour me déshydrater mais j'ai aucune satisfaction yolo ensuite, alors ça, je suis bien triste que ça aille dans la case des unpopular opinion parce que vous ratez quelque chose mais les sushis c'est toute ma vie je comprends pas comment des gens peuvent ne pas aimer les sushis tout le temps la même excuse de toute façon, quand il y a quelqu'un qui n'aime pas les sushis c'est ah mais gna gna j'aime pas le poisson cru les gars, il faut arrêter de voir le sushi un peu de riz et une tranche de sonon pâtue ça c'est les clichés maintenant, il y a un milliard de variétés de sushis vous avez des sushis au poulet vous avez des sushis végétariens aux légumes tout vous ne pouvez pas ne pas aimer des sushis moi je dis ça pour vous parce que vous ratez quelque chose d'extraordinaire là, je vais vous balancer une non-popular opinion j'avais pas de quoi débattre c'est évident le coca c'est le normal c'est pas le light c'est pas le zéro les gars, le coca zéro déjà c'est pas bon si vous décidez de boire un coca soit zéro ou pas c'est sucré les gars donc autant kiffer votre light vous maigrirez pas en prenant un coca zéro ce sera pas meilleur pour la santé donc faites-vous kiffer prenez-en un normal donc voilà tout le monde cette vidéo est maintenant terminée ça m'a fait grave rire quand je débats un peu dessus c'est vraiment dans le cadre de l'humour on va oublier que chacun fait ce qu'il veut chacun a ses opinions et si tout le monde aimait appréciait et faisait les mêmes choses ce serait pas drôle voilà si la vidéo t'a plu que t'es un peu d'accord avec moi sur certains trucs thumbs up à moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo plein plein de gros bisous bye bye bye